Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Où va le monde ? » un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Xavier de Paris, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui pour « Où va le monde ? », émission spéciale sur l'île de la Réunion. On est au sein des locaux de l'Agence régionale de santé. On va parler des situations de crise sanitaire. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Oui, bien écoutez, j'ai 61 ans. Je suis professeur de santé publique et d'épidémiologie. Je suis médecin, donc. Je suis ancien médecin militaire, donc j'ai exercé la médecine générale en milieu militaire. J'ai été directeur de l'établissement du Centre d'épidémiologie et santé publique dans les armées, titulaire de chair en Val-de-Grâce sur la prévention dans les armées. Donc c'est un domaine que je connais bien. Je suis en poste à l'Agence régionale de santé à La Réunion comme directeur de la veille de sécurité sanitaire et santé et milieu de vie. Alors santé et milieu de vie, il faut comprendre santé environnementale, santé environnementale et également tout ce qui se rapporte à la lutte contre les maladies vectorielles. Donc c'est une direction, il y a à peu près 180 personnes et trois gros services. Donc la veille de sécurité sanitaire, la santé environnementale et la lutte anti-vectorielle. Donc au cours de cet échange, on parlera évidemment du... Je parlerai dans le contexte de La Réunion et de ce que j'ai vécu au sein de l'Agence durant la crise Covid en particulier, puisque je crois qu'il y a une partie de l'échange qui sera consacrée. Mais je parlerai à titre personnel de manière à ce que ce soit, et je le dis maintenant, de manière à ce que ce soit très clair. Oui, très bien. Et puis on parlera un peu du Covid parce qu'on en a beaucoup mangé. Mais pour ma part, je suis toujours étonné qu'après des événements aussi énormes et surtout les engagements publics que tout le monde prend, parfois on puisse se dire qu'il y a des choses qui ne perdurent pas sur le long terme pour le bien public. Donc est-ce que vous pourriez nous donner votre regard sur la gestion du Covid, sur l'île de La Réunion ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous en avez compris ? Qu'est-ce que vous en retirez ? Peut-être aussi, qu'est-ce qu'on en a peut-être oublié ? Ce serait aussi une question que j'aurais envie de rajouter. Parce que je crois que quand ces événements passent, on évite d'amener à passer autre chose. Alors moi, je suis arrivé à La Réunion en février 2021. On va dire que la Covid n'avait pas vraiment encore frappé l'île. Puisque depuis le début, depuis mars 2020, début de la crise Covid au niveau mondial, jusqu'à début 2021, le virus a circulé sur l'île de La Réunion. Mais il a circulé à Bavouille. L'île de La Réunion a été confinée dans le même temps que la métropole. Il y a eu très peu de cas en fait. Et on va dire que l'histoire de la pandémie Covid et de l'épidémie de Covid a débuté à La Réunion, peu de temps après mon arrivée. Donc je ne pourrais donc pas vous parler de la période qui précède. Mais je suis arrivé juste au moment de la prise en charge du gros des pics épidémiques que l'île a subi en 2021, en 2022. Voilà. Donc comment la crise Covid a été vécue ici sur l'île ? Tout d'abord, on est sur une île, on est loin de la métropole. Alors au départ, c'est un contexte qui peut paraître défavorable. C'est vrai, on se dit qu'on est loin de l'hexagone et des moyens logistiques de l'aide qui pourraient nous être apportés. En même temps, à La Réunion, il y a quand même un tissu sanitaire. Et puis une bonne volonté des acteurs des milieux de la santé, que ce soit les établissements de soins publics ou privés, que ce soit les médecins libéraux ou les médecins hospitaliers, il y a eu une bonne volonté, une très très bonne coopération tout au long de la crise qui nous a vraiment permis, l'ARS a pu vraiment jouer un rôle, le rôle de chef d'orchestre et de mise à disposition du maximum de moyens qu'on pouvait mettre en œuvre à moment T, à moment des deux pics épidémiques, celui de l'été 2001 avec le variant Delta et puis celui de fin d'année avec le variant Omicron. On a vraiment, de ce côté-là, on a eu beaucoup de chance. Avec la métropole, on a vécu la crise en étant, on était en relation très très proche avec le ministère de la Santé, on était en relation très proche avec le centre de crise interministériel à Paris. On avait des échanges qui étaient deux ou trois fois par semaine au moment de la crise. On avait des échanges qui étaient vraiment très répétés, très proches. Et il a fallu à certains moments discuter de l'adaptation des mesures qui étaient prises à l'échelle du pays et qui n'étaient pas forcément valables sur l'île de la Réunion. Pourquoi ? Parce que les pics épidémiques sur l'île de la Réunion n'étaient pas tout à fait dans le même tempo que ce qu'on a vécu en métropole. Donc les mesures de relâchement intervenaient en métropole. À un moment, nous, on était en plein pic épidémique et parfois vice-versa. Donc ça, il a fallu... Ce qui fait qu'avec les allers-retours en avion, quand les gens viennent et repartent, c'est peut-être un peu compliqué. Alors, il y avait ce point de vue des voyages qu'il a fallu gérer tout au long de l'épidémie pour permettre aux gens de pouvoir partir en métropole ou de venir de la métropole à la Réunion. Et effectivement, il a fallu à chaque fois adapter les mesures. Alors, je dirais que ça s'est très bien passé parce que la préfecture de la Réunion et l'ARS ont travaillé la main dans la main. Donc ça, c'était un élément très fort. Les deux équipes ont vraiment travaillé ensemble. Et je vous dis, on a eu, au niveau des professionnels de santé, on a eu vraiment de la bonne volonté. On pourrait même se demander pourquoi, finalement. C'est très bien. Écoutez, on peut se poser cette question en disant... La peur, peut-être, aussi. Pourquoi ça a bien marché. Mais je pense que parce qu'il y a une solidarité, peut-être une solidarité hylienne à se dire... On est tout seul sur notre île. Et si on ne s'entend pas, on court à l'échec. Et si on court à l'échec, ça va très mal se passer pour la santé de la population. Et tout le monde a pris ses responsabilités à ce niveau-là. Et vraiment, c'est un constat fort que moi, j'ai fait un peu de manière extérieure. Je venais d'arriver. Et j'ai été agréablement surpris de voir ces bonnes volontés tout au long de la crise. Sachant que ça a vraiment été facile pour personne. On a été en limite de saturation des lits d'urgence à un certain moment. On a, à un moment, on a frôlé la crise. En se disant, on n'aura pas assez de lits. On a même tenté, on a même fait une fois une évacuation sanitaire. On a démontré la faisabilité d'une évacuation sanitaire par voie aérienne. On a été les premiers à le mettre en œuvre. Donc, il y a quatre patients Covid en réanimation qui ont été adressés en métropole. Et ensuite, ce démonstrateur a beaucoup servi pour les Antilles. D'accord. Parce que lorsque le pic épidémique est arrivé aux Antilles, et là où le système de santé aux Antilles était complètement débordé par l'ampleur de l'épidémie, nous, on avait fait la démonstration qu'on pouvait évassonner des patients lourds par avion. Et du coup, ça a été mis en place rapidement aux Antilles. Donc, nous, on l'a fait une fois parce qu'on s'est dit, il faut le faire pour savoir si c'est possible, si un jour on est en limite de capacité. Mais fort heureusement, on n'en a pas eu besoin. Et en plus, la Réunion a absorbé le pic épidémique de l'épidémie de Covid à Mayotte qui s'est déroulée en mars-avril-mai 2021. Et là, on a eu une saturation également de nos hôpitaux à la Réunion puisqu'on a absorbé des patients lourds de réanimation maorais. Mayotte, il y a un hôpital, le centre hospitalier de Mayotte, le CHM, qui possède une dizaine de lits de réanimation en temps normal, qui est montée à 16, voire 20 lits au maximum de ses capacités, qui a été renforcée par le service de santé des armées. Mais ils ont beaucoup évacué de patients lourds vers la Réunion. Et donc, on a pu absorber également et permettre à Mayotte de passer la crise. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur le retour concernant la prise en charge des malades à la Réunion. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur la vaccination ? Tout d'abord, on a eu... Il y a eu un moment des réticences, il y a eu aussi... Alors, le premier problème auquel on s'est confronté, c'est qu'on a reçu nos premiers vaccins tardivement par rapport à l'Hexagone. Voilà. Donc, on a pris deux, trois mois de retard sur les doses de vaccin. Parce qu'on était plus loin, il a fallu organiser la logistique. Il a fallu... Donc, on a reçu nos premiers vaccins, je dirais, avec retard par rapport à la métropole. J'allais vous demander si c'était difficile de gérer une crise à 9-10 000 kilomètres de la capitale. Ça, ça peut faire partie des éléments concrets. Un bon système hospitalier, ça permet d'amortir le choc. Mais il y a eu le retard des vaccins. Alors, le... Si je prends la gueule par rapport aux vaccins... Il ne nous a pas tant que ça impacté au départ. Parce qu'au départ, les doses de vaccins, il faut s'en souvenir, au tout début, où elles ont commencé à être disponibles, elles n'étaient pas en grand nombre. Donc, de toute manière, on n'aurait jamais eu suffisamment de doses pour avoir une couverture vaccinale significative permettant d'interdire la circulation du virus. Mais, en tout cas, on a été... On a eu deux, trois mois de latence quand même par rapport à la métropole. C'est un fait. Ensuite, la population réunionnaise, globalement, a bien réagi au vaccin. On n'a pas du tout été dans le cas des Antilles. Et on a été dans un contexte où on a eu la chance d'être soutenus par les médias locaux. Je suis beaucoup passé dans les télés, radio à cette époque-là. Et on a eu un soutien de la part des médias locaux en faveur vraiment de la vaccination et de l'intérêt de la vaccination pour la population. Et on a atteint une couverture vaccinale qui était, en fin de crise, proche des 70%. On était à 67% de couverture vaccinale, ce qui est nettement, nettement supérieur à ce qui était observé aux Antilles. On a eu un phénomène, enfin, un courant antivax sur l'île. Mais globalement, on a quand même eu une couverture vaccinale, et en particulier parmi les personnes les plus fragiles, qui était satisfaisant et qui nous a permis de limiter l'impact, et en particulier de la vague Omicron. Parce que si on n'avait pas eu une bonne couverture vaccinale au moment de la vague Omicron, là, on aurait été dépassé en matière de capacité de soins, c'est sûr. Mais c'est vrai que vous parlez des Antilles régulièrement depuis tout à l'heure, et me reviennent toutes ces images, parce que je n'y étais pas, d'opposition, des difficultés, finalement, avec le nombre de lits là-bas, la défiance par rapport à la vaccination. J'ai l'impression que c'est vraiment un autre monde, en fait, que ce qui s'est passé ici. Alors, culturellement, moi, je n'étais pas aux Antilles. De ce que je vous en parlais, de l'accueil des soignants, dans les aéroports, etc. Les confrères qui étaient sur place, parce qu'on a eu une réunion de débriefing avec le ministère de la Santé, voilà. Et pour les confrères qui étaient sur place, c'était vraiment très difficile, effectivement. Voilà, c'était vraiment un contexte qui était plus agressif. Voilà, donc, d'ailleurs, il y a eu une agression des... des dirigeants des établissements de santé, il y a eu plusieurs agressions de professionnels de santé, et il y a même des professionnels de santé aux Antilles qui ont décidé de quitter le département à cause de ça. Et à la Réunion, on n'a pas du tout eu ça. On a eu une unanimité, je dirais, et des professionnels de santé et des médias, d'une manière générale, qui étaient tous en faveur de la vaccination. Voilà, on a eu cette chance, et avec une population réunionnaise qui a quand même bien répondu à la vaccination et à l'op de vaccination. Donc, vraiment, de ce côté-là, on a eu cette chance-là. Encore une fois, être à 11 heures de vol de Paris, est-ce que c'est un souci pour gérer une crise sanitaire ici ? Qu'est-ce que ça implique ? Alors, ce n'est pas un souci pour discuter avec les décideurs parisiens. On a la fibre, c'est bon ? On a la fibre, on a deux ou trois câbles, donc on est bien outillés de ce côté-là. Donc, au niveau chaîne de décision, tout est OK. Là où on pourrait avoir des doutes, c'est sur la logistique. Alors, la logistique en médicaments, la logistique en vaccins. Et en fait, la logistique a très bien fonctionné tout au long de la crise. On a eu cette chance-là. Là aussi, on a eu des acteurs qui ont été engagés pour la vaccination. On a eu de la place qui a été faite dans les avions pour embarquer des médicaments plutôt que du frais de commercial ou des vaccins. Les vaccins, vous savez que les vaccins RN messagers, en fait, ils se conservent à moins 70 degrés. Donc, c'est vraiment une logistique très particulière. On a été les premiers en France à mettre en œuvre la vaccination chez le médecin libéral en pharmacie avec un vaccin qui se conserve à moins de 70 degrés. On a organisé la logistique alors que ce n'était pas encore autorisé dans l'Hexagone. Mais nous, on a fait parce qu'on avait des gens de bonne volonté, parce qu'on a une organisation sur place qui est déjà bien rodée, parce qu'on a des bons professionnels à l'ARS. Et puis, on s'est appuyé sur les pharmaciens. Je vous dis, tous ces professionnels de santé étaient de bonne volonté. On a réussi à faire tout ça. Vraiment, je pense, de ce côté-là, c'était très positif. J'ai presque envie de vous dire, ça a l'air d'être un moment superbe. Je vous taquine un peu. Mais alors, c'est la crise la plus cool que vous ayez vécu, parce que tout a bien fonctionné. J'ai l'impression quand même que s'il y a eu répétition, la grande première a été un succès. Non, ça n'a pas été des moments faciles. Mais pour moi, dans ma vie, c'est un moment très exaltant, parce que si j'ai choisi cette spécialité, c'est aussi pour ça. C'est pour ces moments, pour être présent et apporter au moins une compétence, un savoir-faire au milieu d'une crise. On pourrait même dire que votre département s'en est mieux sorti que d'autres départements sur l'Hexagone. J'ai l'impression, quand je vous entends, je me dis qu'on ne voit pas les 11 heures de vol passer dans ce que vous racontez. C'est possible. C'est possible, effectivement. On ne va pas mettre en concurrence, mais de ce que j'en ai entendu... Par rapport au département hexagonal, la chance que l'on a eue, c'est qu'on a pu plaider, comme nous étions outre-mer, et on a pu plaider nos différences pour faire autrement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Une forme peut-être de légère autonomie où on vous laisse un peu... Voilà, c'est ça, en disant, écoutez, c'est vous qui êtes sur place, vous connaissez le contexte, vous connaissez vos... Vous avez une heure de voiture pour aller à les médicaments, pas nous, donc on va s'organiser autrement. C'est ça, exactement. Et on vous l'a accordé. Et on vous propose ça, et la réaction du ministère à Paris, c'était de dire, OK, sachant que tout ça reposait sur le fait que, je pense qu'à Paris, ils sentaient bien qu'entre la préfecture, entre l'ARS, entre les professionnels de santé... Ça roulait. Voilà, ça se passait bien, que tout le monde tirait la charrette dans le même sens, et donc, il y avait toutes les raisons de nous faire confiance, et puis ça fonctionnait. Alors, dire que c'était un moment facile, je ne dirais pas ça, parce qu'il a fallu s'adapter en permanence. Il faut quand même bien se rappeler que ce virus, on l'a découvert en marchant, au fur et à mesure de la crise. On a découvert sa capacité, sa contagiosité qui a fait qu'évoluer au milieu de la crise. Sa capacité à donner des cas sévères, là, c'est pareil, on a quand même découvert, au fur et à mesure de la crise, et fort heureusement, les cas sévères étaient... Enfin, la létalité n'était pas si importante compte tenu du nombre de cas. Je parle de la létalité, donc la fréquence des morts de Covid compte tenu du nombre de cas n'était pas si énorme, mais il y avait tellement de monde qui était malade de la Covid, puisque personne n'était immunisé, que c'est vraiment l'afflux de cas sévères qui a fait la crise. Il n'y aurait pas eu cet afflux de cas sévères. La Covid s'arrêtait comme la pandémie de H1N1 en 2009, on va dire que ça serait passé, et on l'aurait peut-être oublié. Je reviens sur un truc, j'insiste un peu, parce que je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on en a tiré des... Je dirais une bonne leçon, et puis surtout que maintenant, on a posé de bonnes habitudes, ou est-ce qu'on pourrait avoir tendance à faire comme si c'était un passé et finalement persister dans des mauvaises habitudes ? Alors, au sein de l'RS, on a fait un... Ça peut être sur le plan départemental ou national, vous voyez, je trouve que c'est toujours intéressant de savoir si on a tiré une leçon. Au sein de l'RS, en interne, on a fait un retour d'expérience. Oui. Donc, on s'est interrogé justement qu'est-ce qui a bien marché, mal marché, qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne de positif, de négatif, comment il faut qu'on organise l'avenir. On a fait également un retour d'expérience avec les principaux partenaires avec lesquels on a eu affaire pendant toute la crise, pour savoir comment eux, ils avaient ressenti cette crise, qu'est-ce qu'ils en retiraient de positif, de négatif, qu'est-ce qu'il fallait, on va dire, sanctuariser pour l'avenir, et qu'est-ce qu'il fallait faire évoluer. Donc, on a fait cette démarche-là. Et d'ailleurs, il y a eu un événement qui s'est déroulé il y a une dizaine de jours, c'était la présentation de ce retour d'expérience de manière officielle à la Réunion aux différents professionnels, et pas simplement qu'aux professionnels. Voilà. Après, au niveau du national, qu'est-ce qu'on retire de cette crise ? Il y a une démarche de retour d'expérience qui a été lancée au sein du ministère de la Santé. Je ne sais pas si cette démarche est lancée également en interministériel. Là, je ne pourrais pas vous répondre. Mais très certainement qu'il faudrait que cette démarche se poursuive en interministériel. Sachant que le propre des crises, c'est qu'en fait, aucune crise ne ressemble à une autre. Voilà. Mais d'avoir vécu une crise, c'est déjà savoir que le lendemain, ce ne sera pas comme ce qu'on vit aujourd'hui. et aujourd'hui, il n'était pas comme ce qu'on a vécu hier. Et ce sont des journées entre 12 et 14, 15 heures de boulot qui s'enchaînent en continu pour beaucoup de monde, avec une grosse pression. Donc, vous dire que j'en ai un bon souvenir. On n'ira pas jusque-là. Mais en tout cas, ça a tout de même bien roulé. En tout cas, on était dans les conditions les plus favorables qui soient. On n'avait pas de grains de sable dans les rouages. Ce serait la communication à retenir comme le truc le plus important pour pouvoir gérer l'urgence, finalement ? Parce qu'il n'y a pas de protocole. Vous dites que ce n'est pas anticipable et que les crises ne se ressemblent pas forcément. Exactement. C'est-à-dire qu'on... C'est d'avoir des retours de communication, d'être d'accord. Il faut se préparer à certaines situations. Mais en même temps, je dirais qu'il faut très certainement... Il faut se dire qu'on peut avoir à... Oui, on va se préparer à une crise type ébola. Donc, on va se dire, on va mettre en place des lits à pression négative à l'hôpital pour des maladies hyper contagieuses comme les fiers homoagiques virales, etc. Puis arrive le Covid où, en fait, là, on embouteille les services de réanimation et de soins intensifs. On a surtout besoin de réanimateurs, de respirateurs. Et ça, c'est... Qui aurait pu le prévoir ? Qui aurait pu le dire avant ? Quand on relit le plan pandémie grippal qui avait été écrit, ce n'était pas écrit et pensé comme ça. Le port du masque pour toute la population, ce n'était pas écrit et pensé comme ça. Dans les plans, personne n'avait imaginé qu'on allait dire à tout le monde de porter un masque en permanence, au quotidien. Voilà. Le port du masque dans les plans, c'était réservé aux professionnels de santé et aux personnes malades. Donc, c'est... Il faut être pro aussi, avoir une industrie qui peut démarrer au quart de tour, finalement. Oui, ça, c'est... Ça, c'est encore autre chose. Mais tout ça est quand même relié parce que si on ne peut pas vous fournir des masques ou si on ne peut pas avoir des bouteilles d'oxygène ou si on ne peut pas... C'est clair qu'il faut qu'on soit en... La logistique, dans toutes les crises, la logistique, c'est extrêmement important. Donc, il faut penser, mais là, c'est au niveau national que ça se joue. C'est quelle stratégie adopter. Est-ce qu'on stocke ? Est-ce qu'on se donne les moyens industriels de pouvoir rebondir en cas de besoin ? Est-ce que là, ce sont des choix que les techniciens doivent porter au niveau du politique ? Alors, justement, vous avez parlé d'Ebola. Qu'est-ce qu'il en est des risques futurs de Covid, de dingue, d'Ebola, notamment à la Réunion ? Est-ce que la France est préparée ? Est-ce que les territoires, les départements d'Outre-mer sont préparés si demain après-midi, une crise commence ? Ça, c'est une première question. Puis, je me disais que la préparation, c'est l'organisation, mais c'est aussi le système médical, hospitalier dans son ensemble, la coordination de l'hôpital. On a déjà fait une émission dans Où va le monde avec le professeur Grimaldi sur le système de santé. Tout le monde sait que ça ne va pas bien. On voit que les urgences sont de toute façon embolisées. Il n'y a même pas besoin de Covid pour que ce soit un peu la catastrophe. Bon, ça, c'est un élément. Mais alors, si on redézoome, est-ce que, selon vous, on sera assez préparés ou est-ce qu'il y aurait peut-être des choses à revoir, des choses à penser, particulièrement, en cas de crise ? Alors, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on dispose de plans. Donc, il y a une réflexion qui est faite en amont de la crise, en se disant qu'on a des plans d'organisation sanitaire pour faire face à différents types de crises d'origine infectieuse, d'origine environnementale, d'origine climatique. Il faut absolument se préparer. Donc, on fait des exercices. Durant ces exercices, on va solliciter un établissement de santé en simulant l'arrivée de malades suspects de fièvre hémorragique. On a les équipements nécessaires pour accueillir ces patients lourds et extrêmement contagieux. mais on sait que on pourra toujours se préparer à une crise que je vous disais tout à l'heure. On a les équipements, on a la logistique, on a les personnels, on a les établissements. Mais lorsque la crise est là, ça veut dire que tout ça a été dépassé par définition puisque la crise est là. Et la définition d'une crise, c'est que le phénomène auquel on fait face nous échappe. et donc au lieu d'arriver à le contrôler, on court après et c'est lui qui nous pilote et ce n'est plus nous qui arrivons à le piloter. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est ça la définition. J'imagine un enfant après qui on court. Voilà, mais c'est un peu ça. C'est un peu comme un incendie de toute façon. Par analogie, c'est exactement la même chose quand vous avez un gros incendie qui débute. Et vous vous dites là j'appelle les pompiers en fait. À un moment donné, parce que je ne peux pas le contrôler. Vous vous appelez les pompiers, les pompiers vous disent on peut le contrôler et puis à un moment donné, il y a aussi des situations, les pompiers vous disent non, là on n'arrivera pas à contrôler cet incendie, il a pris trop d'ampleur. Donc on va faire des choix, on va prioriser certaines zones, les zones habitables, les zones de trucs et puis ça on va laisser brûler. Une crise sanitaire, vous essayez de penser à tout par avance, mais la crise c'est le virus de la Covid que personne ne connaît. Personne ne connaît sa contagiosité, personne ne connaît sa létalité. On ne sait pas s'il se transmet facilement de personne à personne. On ne sait pas si... Et tout ça on l'apprend au fur et à mesure. Dans un contexte international, au départ, on a quand même bien l'impression que le gouvernement de la République populaire de Chine ne nous donne pas toutes les infos. Donc on se prépare à quelque chose qui va... Mais on continue à les accepter les aéroports d'Orly au Roi-A6 sans problème ou ça c'est encore une autre question ? Oui, oui. Alors après, on peut remettre... Mais c'est là, vous voyez, il faut remettre les choses dans son contexte. Qu'est-ce que disait l'OMS à ce moment-là ? L'OMS disait qu'il est peu probable que l'épidémie arrive en Europe. quand on sait qu'elle démarre d'un pays et que les gens arrivent sans être testés. Mais bon, ça c'est encore une autre question et qu'il y ait aussi une décision politique. La question c'est, oui, effectivement, parmi tous les techniciens en sens large, je parle de techniciens en sens large, on est dans l'omène médical, donc là c'est des médecins, des épidémiologistes, des infirmiers, des cadres de santé, etc. parmi eux, il devait sans doute y avoir des voix qui disaient attention, ça va flamber sur toute la planète. Mais est-ce qu'on les a écoutés et pourquoi on ne les a pas écoutés ? Je pense que c'est là où un retour d'expérience serait intéressant pour se dire qu'est-ce qui a fait qu'eux, on n'a pas voulu les écouter ou alors on n'a pas su les écouter ? Qu'est-ce qui a fait qu'on ne les a pas crues ? Et ça, ce serait vraiment intéressant sur un plan technique et politique d'arriver à le comprendre. Après, il y a le dialogue aussi avec, je pense, le décideur politique qui est en responsabilité de beaucoup de choses. Donc moi, je suis dans le domaine de la santé, je vais voir un décideur politique et je lui dis mais vous savez, il va falloir confiner tout le monde et mettre la clé sous la porte, arrêter toutes les entreprises et l'économie du pays. Vous vous rendez compte de la responsabilité qu'il a à prendre et si vous lui dites, si vous arrivez à le convaincre de faire ça au bon moment, c'est-à-dire au moment où finalement, il n'y a pas encore beaucoup de cas donc il ne se passe rien et la population n'a aucune perception du risque. C'est là où il aurait fallu confiner puisqu'on n'aurait pas eu cet afflux de cas en réanimation. C'est impossible. C'est très difficile à faire en tout cas. Voilà. On se dit que c'est Xavier de Paris qui nous a forcé à faire ça. Oui, c'est ça. On dit, j'ai écouté le médecin. C'est pas de ma faute. Et puis après, vous êtes le messie parce que deux mois plus tard, vous voyez qu'il y a des milliers de morts en Italie et la France y échappe. Mais ça, c'est de la science-fiction. Ça n'existe pas. Je pense que c'est faire ce retour d'expérience à froid et reprendre tout ce qui a pu être dit à cette époque-là, ce que disaient les institutions officielles, les ministères de la santé, les experts, etc. De toute façon, on est passé par toutes les couleurs parce que tous ceux qui nous écoutent, pour certains, se rappelleront peut-être que quand on achetait un pack d'eau, il fallait le laisser dans son entrée pendant quelques heures et on lui mettait de la javel et on ne sait plus. Tout le monde devenait angoissé et on ne sait plus ce qu'il fallait faire. Et parce qu'on connaissait encore assez mal ce virus et puis tout le monde est passé d'un stade où on méprisait le virus en se disant c'est une épidémie qui touche la Chine mais ça n'arrivera jamais chez nous et au stade où c'est déjà dans mon frigo ou c'est déjà sur mes mains et comment je m'en sais pas. Je vais mourir demain, etc. Donc, il y a eu une espèce de... Ouais, je pense qu'à un moment donné peut-être... On ne va pas parler de panique collective mais on était à un stade d'anxiété en tout cas très important. Comme vous avez les mains positionnées comme devant le seigneur, je vais vous poser une question. si vous deviez refaire un peu tout ça est-ce qu'à votre avis il y a des choses que vous auriez faites un peu différemment même si évidemment comme vous le dites il y a le contexte et qu'on n'est pas là pour se juger soi-même et vous auriez refait toute la même chose pareille ou vous auriez peut-être pris d'autres décisions ou vous seriez peut-être autorisé à faire ci ou à faire ça. Je me pose la question. C'est toujours facile de refaire le match évidemment. Ce n'est pas facile de répondre à votre question parce qu'en fait on était plus en train de courir après l'épidémie que l'inverse. Donc si vous voulez on ne maîtrisait pas la situation. On a commencé à la maîtriser à partir du moment où on a eu les vaccins. Donc là la course et l'enjeu il était énorme c'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'on arrive à convaincre la population et qu'on ne tombe pas dans le piège des antivax ce qui s'est passé malheureusement aux Antilles ça c'était notre hantise il fallait qu'on arrive à convaincre la population que la sortie de crise c'était la vaccination et uniquement la vaccination. Donc vous revenez en 2021 ou vous refaites le même parcours ? Comme ça après quand je réfléchis je me dis je vois mal ce qu'en termes de calendrier ou d'échancier on pourrait faire évoluer par rapport à ce qui s'est passé en 2021. Je ne vois pas. Vous qui étiez dans le champ militaire si on fait le parallèle entre la guerre et ce qui s'est passé c'est quoi les différences en quoi c'est proche en quoi c'est pas pareil ? Parce qu'on peut dire que c'était une ambiance de catastrophe collective ça a dû vous donner des souvenirs aussi de ce que vous avez connu par rapport à votre parcours. La guerre c'est un bien autre sujet mais je me dis que ça emporte les populations il y a des phénomènes aussi de comportements qui sont parfois pas adaptés la panique qui prend les gens il faut du sang-froid à ce moment-là il faut de la stratégie collective je ne ferai pas aucun parallèle entre une guerre et la crise sanitaire qui a été vécue nous sommes en guerre c'est ce qu'on nous a dit oui c'est peut-être pour ça que vient se lire cette expression a été célèbre par contre on peut faire je pense un parallèle avec cette crise elle a été sanitaire mais sociale et économique voilà et c'est là on s'est aperçu qu'en fait quand on parle de ce concept de la santé de santé globale de One Health être en bonne santé c'est un état de bien-être physique psychique social mais sans doute aussi économique moi je rajoute cette dimension-là et là on s'est aperçu dans cette crise sanitaire pour sauver la vie des gens on confine tout le monde il y a des impacts sur la santé il y a des impacts sur la santé mentale il y a des impacts sur la santé économique du pays sur le monde économique il y a des impacts sociaux voilà alors ces impacts il y a un impact ça peut être positif comme négatif pour certains il y a eu du positif pour d'autres il y a eu beaucoup de négatif et dans une crise économique une grosse crise économique comme celle de 1929 par exemple les sociologues qui ont étudié l'impact de la crise longtemps après se sont aperçus qu'il y avait une 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 augmentation des suicides des tentatives de suicide dans les années qui ont suivi la crise l'impact social et psychologique psychique il n'est pas immédiat derrière la crise donc il serait peut-être en décalage pour ça il faudrait de toute façon c'est ce qui est en train de se faire on est en train d'observer ce qui se passe dans notre société actuellement est-ce qu'il y aura un regain ou pas d'anxiété et que tout ça va se traduire par une épidémie de suicide parce qu'on parle d'épidémie de suicide dans le suicide est épidémique donc est-ce que ça va se traduire par des épidémies de suicide de tentatives de suicide de comportements asociaux ce sera quelque chose à surveiller dans les années à venir mais en tout cas ce qui a été vécu là c'est certainement pas gratuit et on le voit bien dans le monde du travail il y a une grosse remise en question il y a plein de gens qui pendant le confinement se sont retrouvés chez eux et finalement ont eu le temps un peu de j'allais dire de réfléchir en disant je suis chez moi j'ai pas on arrête le rythme métro, boulot, dedo ah c'est sûr que oui certains se sont demandé pourquoi ils repartiraient comme avant comme si de rien n'était voilà je me retrouve face à moi-même et pendant ce mois et demi de confinement face à moi-même je réfléchis à ma condition en me disant mais est-ce que ça doit être ça ma vie est-ce que je dois l'envisager autrement etc donc on s'est aperçu que ça a eu forcément des répercussions ça a eu ces répercussions là si on s'arrête sur le Covid j'ai une dernière question qui me vient est-ce que vous avez l'impression que les gens prennent les menaces au sérieux à propos du Covid désormais ou pas alors votre question c'est de se dire est-ce que la Covid tue encore oui et puis est-ce que les gens le craignent la perception du risque oui la perception du risque que les gens le craignent parce qu'il y en a qui me disent c'est bon en même temps ça revient en même temps je peux voir des collègues médecins un peu embarrassés avec les consultations remplies voilà on en est où est-ce qu'on s'est habitué oui je pense qu'on est passé à la chronicisation c'est un des stades vous avez un article qui est paru c'est dans la revue Jamin qui explique qu'à un moment donné il faut savoir il faut savoir siffler la fin du match et il faut que le politique puisque c'est lui qui décide fasse une conférence de presse en disant ça y est la crise est derrière nous oui mais à partir du moment où vous dites la crise est derrière nous ça veut dire c'est bon ça veut dire c'est bon on peut jeter le masque il se passe plus rien voilà or en réalité le virus il continue à circuler et le virus il continue à circuler donc il continue même si je le disais tout à l'heure heureusement la fréquence des cas sévères est faible et heureusement le taux de létalité est faible mais le virus il continue à circuler et il continue à y avoir des morts de la Covid encore maintenant voilà et mais les gens comme on a plus cet affichage politique attention on est en guerre ce que vous disiez maintenant on n'est plus en guerre on est en paix on est dans l'après crise donc on passe à autre chose voilà et on oublie et je pense que la population est dans et est à ce stade là maintenant donc la Covid est passée au stade de la grippe et la grippe dans l'esprit des gens c'est une maladie bah j'ai eu la grippe happy docteur le vaccin contre la grippe ça marche pas parce que tout le j'ai encore mal à la gorge pourtant je me suis fait vacciner mais bon la personne en a beau expliquer faire de la pédagogie la répétition c'est la base de la pédagogie mais le dire tous les ans le re-re-redire la grippe c'est pas un simple mal de gorge le jour où vous avez la grippe vous vous en souvenez toute votre vie parce que vous êtes franchement franchement malade et la grippe tue mais ça les gens ils n'ont pas cette perception pourtant lorsque l'on était dans les années 17, 18, 19 du 20ème siècle la grippe espagnole tout le monde s'en souvient 100 millions de morts donc là oui et d'ailleurs quand vous voyez des photos de l'époque ça ressemble beaucoup à la pandémie de Covid tout le monde était masqué quand vous ressortez les photographies c'était exactement le même contexte mais ensuite on oublie la dangerosité parce que même dans les protocoles finalement on oublie qu'il fallait masquer tout le monde oui tout à fait c'est il y a après je pense que c'est dans la la nature de nos sociétés on ne peut pas vivre en permanence dans la crainte et donc on estime que passer à un certain niveau de risque bon le risque peut être ignoré et puis le rapport à la frustration a dû certainement changer et peut-être plus compliqué à gérer dans notre société je vais aller sur notre dernière question Xavier de Paris selon vous où va le monde alors ? alors je ne suis pas très optimiste moi sur cette question là en disant où va le monde je suis je suis assez même pessimiste en disant qu'on est en train actuellement de homo sapiens sapiens en train de détruire sa planète et il continue à le faire allègrement pour des pour des raisons pour un modèle économique un modèle de fonctionnement économique qui est tout pour le profit et je pense qu'on on aura du mal à sortir de ce modèle facilement et malheureusement ce modèle est en train de nous d'épuiser la planète et de polluer la planète et de gréver largement les possibilités de vie voire de survie des générations futures voilà et je ne vois pas des signes encourageants sur les années à venir d'un changement de de paradigme on est toujours sur une vision court-termiste de profil alors je ne sais plus si c'est Gandhi qui l'avait dit mais on ne se nourrira pas de billets de dollars on pourrait bien trouver autre chose à un moment donné donc le dollar ne se mange pas voilà mais on voit bien on voit bien que je prends un exemple l'eau alors moi je suis ancien militaire j'ai j'ai eu la chance de faire l'IHEDN institut des études de la défense nationale et vous avez des livres sur la stratégie mondiale etc et il y a 15 ou 20 ans vous aviez des gens qui qui écrivaient et même Chirac le président Chirac l'avait dit le l'eau ce sera peut-être voire certainement le motif de la troisième guerre mondiale la ressource en eau actuellement ça devient crucial vous vous rendez compte que Mayotte vit une crise de l'eau phénoménale actuellement en métropole dans l'hexagone vous avez eu une crise de l'eau aussi et ça commence dans le sud de la France dans les pérénées orientales ça a été le cas vous avez des des enjeux stratégiques si on veut comprendre l'histoire du Moyen-Orient et la stratégie et des enjeux stratégiques au Moyen-Orient l'eau c'est crucial c'est une des clés qui qui vous qui vous aide à comprendre un peu le pourquoi du comment de certains enjeux à certains moments donc l'eau c'est une ressource qui va devenir de plus en plus rare sur la planète et on est c'est ce que dit l'OMS il y a plus de 2 milliards de personnes qui sur les 8 milliards que l'on est actuellement qui n'ont pas accès à l'eau potable je pense voilà c'est juste cet exemple mais tout ça me me pousse à à être plutôt pessimiste qu'optimiste malheureusement pourtant j'ai des petits-enfants mais je je suis optimiste enfin je voudrais croire que on pourrait s'en sortir mais en tout cas si on doit s'en sortir on doit réagir très très vite mais malheureusement il me semble que les conditions ne sont pas encore réunies pour y arriver Xavier de Paris merci pour toutes ces réponses merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501